L'idée était de faire des plans séquences, selon moi, non pas pour la pure performance ou par souci de démonstration de fluidité en opposant le plan séquence au découpage ou au surdécoupage qui se veut souvent très didactique, etc. Ce n'était pas une histoire finalement de conviction religieuse par rapport au cinéma, mais c'était, je pense, plutôt dans l'idée du laisser faire le comédien, c'est-à-dire donner un axe, travailler un axe, puis cultiver l'imprévu. Ce n'est pas de l'impro, mais c'est le fameux « ça nous échappe ». On a des contraintes techniques, on savait très bien qu'on ne pourrait pas mettre en place le fibre sans jamais couper ou sans jamais se prendre un gadin, ça on le sait tous, mais c'était le pacte de départ, c'est qu'on ne coupe pas par nécessité de confort ou nécessité de système dramaturgique habituel du cinéma, c'est-à-dire pour faire du didactisme dans les plans, c'est ça, voilà. Ça donne le champ libre au comédien, non pas que je veuille démontrer que le comédien est essentiel dans un film, enfin, et primordial, ce qui est primordial, c'est qu'il y a une cohésion entre tous les éléments. Donc le comédien, dans le fond, donne le ton, puisque c'est lui qui réagit à l'imprévu et forcément qui essaye de nous communiquer une manière de réagir nous aussi. Dans le contexte, Pierre a essayé de gérer au maximum, justement, l'imprévu, non pas pour que l'imprévu soit orchestré, mais que l'imprévu soit extrêmement minimaliste. Bon, ça c'est ma lecture personnelle à moi, mais pour avoir en plein Paris dans un milieu urbain quelque chose qui aurait plus tendance à ressembler à ce qu'on aurait pu faire dans un désert humain, comme ce que pouvaient être peut-être autrefois des grands classiques de western, etc. C'est-à-dire que l'immensité s'impose à nous. Plus on avance un peu dans le parcours, notre ami violoniste paraît être un type bien sous tout rapport, enfin, il est quand même chelou, selon moi. On peut même imaginer que jouer bien du violon serait peut-être un prétexte à ne pas jouer bien sa vie. Mais au fait, mon grand, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Qu'est-ce que tu as fait ? Alors que pour elle, qui paraît avoir une démarche, dans le fond, beaucoup plus qui lui échappe, tu vois, je reviens toujours à cette histoire de l'histoire de « les choses doivent nous échapper un peu à un moment », il y a un capital d'empathie qui se met en place pour elle naturellement. On sent un parcours où elle a un petit peu plus cultivé ce qu'on appelle souvent ça, mais bon, la générosité automatique. Entre parenthèses, c'est assez facile pour moi de m'identifier au rôle féminin. Mais bon, je m'identifie au rôle masculin, j'ai finalement une vie qui est super bien réglée, une vie qui roule, comme on dit. Je suis un virtuose de talent, des enfants, enfin, tout le bordel, tu vois, pas de problème. Tu vois, quand même, en fin de parcours, en fin de film, je me dis « et moi ? » C'est au fait, moi. Est-ce que je suis bien net sur l'analyse de mes désirs, sur ce que je dois faire pour comprendre ce qui me fait vibrer et ensuite gérer les conflits, les problématiques de conflits ? Essayer de cultiver sa vibration, ne pas faire comme si elle n'existait pas. Voilà. Sous-titrage ST' 501